hey salut à tous sonar j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo alors je suis désolé ça fait très longtemps que j'ai pas fait de nouvelles vidéos même de vidéos en général j'ai vraiment réduit beaucoup ma cadence ça peut s'expliquer par plusieurs choses j'ai beaucoup de concours qui vont arriver en ce moment j'essaie de travailler un maximum j'ai pas mal de choses qui m'arrivent dans ma vie en ce moment donc j'ai quand même beaucoup moins le temps de vous faire des vidéos je m'en excuse mais avant faut dire que j'avais une cadence de deux trois vidéos par semaine et maintenant c'est vrai que ça s'est réduit un petit peu donc j'espère faire au moins une vidéo toutes les deux semaines histoire de garder la chaîne un tout petit peu active ça me ferait chier de la ba de la laisser à l'abandon surtout que je vois les gens qui continuent à s'abonner à me soutenir donc c'est vrai que ça fait un peu mal au coeur mais bon voilà donc on va essayer d'être quand même un minimum productif alors c'est parti je vais vous montrer un nouveau build que j'ai développé moi même là je pense qu'on est à l'apogée du build là vraiment je commence à bien maîtriser donc j'espère que dans cette vidéo j'ai réussi à faire correctement surtout que vous savez que voilà starcraft c'est un jeu où il faut vraiment être constant dans ses résultats et comme je joue moins c'est vrai que j'ai tendance à me faire défoncer la gueule je crois que j'ai un ratio de 0 5 donc c'est vraiment pas terrible je vais dire ça dans la saison actuelle sur le ladder donc voilà c'est vrai que là mon niveau est clairement inférieur à avant je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos mais là ça s'est empiré ça a vraiment empiré mais bon de toute façon l'important c'est que j'ai réussi à trouver des builds intéressants et à vous les montrer et il faudra que vous appreniez des choses donc on va faire le 3 gate pression into dark templar un bo très puissant d'ailleurs je vais essayer de le mettre sur hop petit pylône derrière la ligne des minerais je vais essayer de le publier sur l'eekopédia pour que les gens y aient accès et je vais essayer de faire un guide vraiment très complet sur ce build parce que j'en suis fier j'en suis fier et c'est un build qui est vraiment s'il n'est pas ce que tu es très puissant et j'ai j'ai un peu amélioré pour justement essayer d'empêcher ce coup on va saturer le deuxième gaz dès qu'on a posé le cybercord j'ai décidé j'ai essayé de vraiment l'améliorer pour essayer de virer le scout un maximum déjà en produisant un stalker chose que je ne faisais pas dans la première version du build confère la vidéo que j'ai fait il ya deux mois je la mettrai je pense en lien dans cette vidéo justement alors oula il a un truc à cacher lui on va checker s'il y a un gaz ok une poule pas de gaz pas de gaz bon bah c'était juste pour me faire bader je crois le timing de la poule est pas spécialement tôt donc là on va essayer de saturer j'ai raté un chronobus on va essayer de saturer notre ligne de minerai à 17 chose qui est parfaite ensuite on lance le mothership corps et ensuite cette prof là je vais la cacher ici très bien et ensuite on va aller poser b2 d'ailleurs je suis un peu en retard sur ma b2 je suis à 450 de minerai c'est pas bien voilà une sentry directement envoyée derrière on est à 26 sur 26 de pop vous voyez que c'est vraiment parfait au niveau du build et on va attendre les 400 de minerai pour poser deux gates supplémentaires celle-là je vais essayer de la mettre au maximum voilà parfait tac écoutez pour le moment tout va bien j'ai peut-être retardé un peu un peu certains timings mais c'est pas dramatique de toute façon le timing de la b2 est pas si important que ça dans ce build surtout le timing de vos dt qui vont être cruciaux voilà deux gates posés et voilà parfait la sentry qui va venir ici en alt position et directement le cyber dès qu'on peut dès qu'on a le gaz on envoie le cyber et un stalker un stalker parfait merde je vais le renvoyer au minerai ça c'est un peu embêtant du coup je pourrais pas faire une attaque aussi brutale que je voulais ouais ça va être oula c'est bon c'est juste un zergling ouais c'est vraiment chiant quand ma prof se fait choper voilà on va envoyer trois probes au gaz au niveau des trois quarts de conseil crépusculaire ouais bah du coup je vais partir avec elle avec le mozarchive corde on va la faire à l'ancienne hop batable était envoyée direct et le solker qui va venir empêcher le scout très bien bon heureusement c'est un zerg qui se coûte pas très tôt parce qu'il y a des zerg qui se coûte quand même beaucoup plus tôt voilà je vais le choper et patrouiller ensuite il y a des zerg qui se coûte beaucoup plus tôt à l'over même qui envoient deux over en même temps pour justement pas avoir ce problème là hop un petit pylône très bien j'ai trop de probes à cette base là voilà quatre on va warper les gates le pylône n'est pas terminé donc c'est pas trop grave voilà on va avancer très bien pour le moment je suis pas tellement mal j'ai fait quelques petites erreurs mais ça va hop trois zlots qui vont être avancés tac parfait il va falloir faire gaffe surtout aux dt je crois que j'aurai pas tellement le temps de warper 3 plus 3 plus 2 zlots je vais directement warper 3 zlots plus 3 dt mon mozarchive qui fait là c'est bon ok donc là il y a vu le pylône qu'est ce qu'il fout mon mozarchive très bien les dt vont bientôt être dispo parfait ils sont là 7.50 c'est vraiment un timing pas trop dégueulasse je devrais aller directement à la B1 on va chronobooster les gates on va rajouter un petit pylône et on va être plutôt posé mes amis maintenant faut défendre ce pylône parce que là j'imagine qu'il y va oh c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais hop voilà j'ai une bonne position j'ai une bonne petite position là allez est ce que je vais attendre le war voilà les zlots sont les argonnes sont vraiment en train de gogoliser c'est parfait pour moi très bien les dt pendant ce temps mais qu'est ce qu'ils font hop ils se chopent la hatch il y a pas de T2 donc ça c'est vraiment nice voilà hop très bien moi je lui mets bien la pression là vous voyez que là il a pas été scouté et typiquement ça fait des dégâts juste monstrueux on va rajouter quelques dt derrière et ça devrait passer complètement crème voilà le time warp qui est parfait à un moment où il tombe ça c'est dommage chopent les queens de toute façon à partir de là la partie est quasiment gagnée qu'est ce qu'ils font avec la poule ? hop il faut chopper la B2 directement toujours les gaz qui sont pris pour la première transition et c'est le gg ok wow bon ben je me suis un peu un peu chier sur le build je dois l'avouer je suis désolé de vous le dire surtout qu'à la fin voilà j'avais 1000 1000 de minerais donc voilà bon la transition honnêtement il y a plusieurs transitions que je vous conseille si vous allez chopper une à deux hatch balancer genre 8 gates et puis finissez la partie si vous allez tomber une hatch comme je l'ai fait et puis qu'il a réussi à défendre la deuxième je vous conseille plutôt de faire une transition soit forge robot et partir high templar immortel mais on est assez vulnérable à swarmost soit faire robot forge et après partir colossus soit carrément faire stargate moi des fois ce que je fais c'est double stargate et charge lot comme ça je suis plutôt peace contre tout ce qui est hydra voilà bon je suis désolé c'était peut-être un peu moins fourni que les autres vidéos le gameplay était peut-être un peu moins de bonne qualité que les autres ça a pu le voir sur les nombreuses erreurs que j'ai faites je vais essayer de continuer à m'entraîner même si j'ai plus tellement le temps voilà comme je vous l'ai dit c'est assez chaud j'espère quand même que vous aurez kiffé je vais essayer d'écrire un article dessus sur Liquipédia et je vous dis à très bientôt allez salut à tous ciao 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 ciao